bonjour à tous à toutes ici number et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc une vidéo enfin je vous dirai une vidéo d'obtention de mon dofus oui le dolman axe certains seront déjà au courant que j'en ai parlé en audi bien d'alliance donc voilà et le dolman axe mais j'arrive fois ma dernière page enfin après pas moi ça fait déjà deux ans que je fais le domaine à ce crois pas sa femme de sûr ça fait plus d'un an j'en ai loupé beaucoup pour la première cause des vacances et la deuxième cause il n'y en a pas vraiment en fait des faciles des fois j'oubliais bon c'est pas vraiment une cause mais bon on va dire c'est une cause donc voilà excusez-moi j'avais déjà lancé le rec ça pense que j'ai oublié d'activer mon micro en fait mais je pense que je dois pas être le seul à qui ça arrive donc ben voilà je vais relancer le rec et tout donc ce qu'il fallait regardez je les ai ramené voilà ce qu'il fallait c'était des pots de dragoïs volants et je les ai ramené donc là j'ai besoin d'aller parler au petit pnj qui est derrière donc voilà entre temps ce que je voudrais aussi vous parler avant qu'on arrive là bas est-ce que vous voulez que je lance que je me lance dans l'aventure avec cindy donc l'aventure qui s'appelle loyer à payer une nouvelle série donc je voudrais savoir si vous voulez que je me lance avec lui dedans évidemment je mettrais bien le nom de sa chaîne dans la description vu que c'est lui en c'est lui comme la personne qui a fait le concept mais simplement est-ce que vous voudriez voir sur ma chaîne comment pourrait dire ça ce concept donc dites moi vite ouais bon c'est pas très très beau ah si ça va en fait c'est pas si moche que ça ça va ouais donc dites moi si vous voulez que je fasse ce concept aussi avec lui donc donc après voilà à vous de me dire on va simplement accepter moi je dis enfin le dofus enfin après autant de temps j'aurai enfin mon dolman axe c'est magique oh les gars le dolman axe enfin putain je l'ai attendu mais tellement longtemps pour en fait avoir du 50 partout pas c'est cool quand même il y aura pas ce qu'on n'est que ça il y aura sur mon roubler car oui les vidéos de mon roubler j'en ai fait un petit peu moins mais je vais m'y remettre héros de l'année ouais il est pas super il est pas super moi j'en avais un c'était chasseur de légende ah oui mais je peux plus l'avoir c'est vrai ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais celui-là ah ben je dois déjà l'avoir deux jeux tablettes d'affichage voilà nickel enfin franchement ça fait super super plaisir de l'avoir certains vont être dégâts parce qu'ils sont à peine à la moitié même pas franchement moi ça fait super plaisir voilà dans l'alliance je crois qu'il y a quatre ou cinq personnes de coût voilà ça ça veut dire en plus ça va nous filer 125 mille 126 mille comme après ça c'est pas trop sale pour la celle que je viens de faire là jusqu'à l'almanac ils filent 14 mille camas les machins j'ai mis pas plus jeune en complet en banque franchement c'est cool et voilà ça fait super plaisir d'avoir mon domanax donc il va aller très vite sur mon roublard celui-là sort en soi même il est beau il est beau j'aime bien le style quand même il a un style assez assez beau ça c'est un beau de plus après dommage qu'ils donnent si peu de choses dessus mais sinon problème c'est un voilà donc déjà ce qu'on va aller faire c'est qu'on va les déniers normal et en fait il y a pour ceux qui ne sont pas au courant là j'ai 196 hier après midi vers 15 16 heures voilà je suis déjà bientôt 197 j'ai tellement tellement formé j'ai farmé les chasses jusqu'à peu près ici donc ici je crois que c'est les 30% celui des 30% au 50% j'ai dû faire deux bennes j'ai fait deux bennes et un rm sur les bennes laisser tomber je prenais quoi je prenais 10 millions dernière salle c'était monstrueux le rm dernière salle j'ai pris 8 millions c'était trop monstrueux laisse tomber et là bah voilà plus que 100 millions et je veux hop donc je pense dans la soirée je veux hop 197 ça fait plaisir là je suis en train de finir mon staff donc ceux qui savent pas comme ce moment à l'âge du kerryzat elle fait déjà partie de mon nouveau staff je sais pas quoi mettre d'autres voilà j'ai tout à l'âge du kerryzat ensuite une capelle monster une sauture d'anator finalement j'ai fait mon nom léger sauture d'anator franchement moi je l'aime bien je sais plus ce qu'il manque dessus mais pas grand chose s'il manque 9 de vitalité c'est tout après la cape de la cape de la master je les fais aussi moi-même il manquait un cc je crois ou deux mais j'ai mis 12 d'eau donc je manque pas un peu tant qu'il y a cette table ça c'est cool 6 7 7 l'hérésie magnifique neutre je n'ai pas besoin d'autant que ça mais c'est cool on est rescrit nickel oh le problème c'est qu'elle arrive de l'initiative mais ça je peux rien y faire je peux rien y faire on va pas refaire un exo l'initiative ça peut passer j'en vois pas plus je l'utiliser que ça donc voilà franchement c'est vraiment beau ensuite pour la fin du stuff ça c'est les trois équipements de mon nouveau stuff ensuite j'aurai une ceinture une amulette c'est pas que je suis occupé lui on est marrant attendez je vais vite fait regarder le facebook a pour envie de se voir désolé si c'est mal centré parce qu'en fait je prends pas trop de tout mon écran quand je centre les trucs voilà ça fait le red hop donc voilà mon nouveau stuff le stuff que je voudrais avoir donc comme vous voyez voilà c'est ça alliance lourson plus un pa bien néanmoins j'attendais je vais faire l'exo ensuite l'anneau blithéré j'ai retrouvé d'autres donc j'ai mis un anneau blithéré c'est ce que m'ont conseillé mes amis mes potes donc voilà je vais prendre un anneau blithéré je pense je vois pas ce que je pourrais mettre d'autres à la place les binocles binocles airvoyantes c'est vrai qu'on les voit très très rarement sur dofus franchement je les ai peu croisés il doit en avoir une perne hdv faut que j'essaye de soit me crafter ou faire manger et les mettre soit en acheter un très bon jet mais pas trop cher si possible ensuite ils m'ont conseillé des bottes glure céleste c'est vrai qu'elles sont cool moi de base j'avais pas mis ça mais je vois que les bottes glure céleste elles sont bien mieux tu veux voir puisqu'elle fait des initiatives bah l'EPM logique 32 puissance ça c'est cool bon après en caractéristique elle donne 30 c'est quand même cool c'est raisonnable et les 300 vita ça c'est bien plaisir ensuite la mulette donator bah tout le monde connaît un donator normal l'ADD bah ouais normal les trophées mais normal je mets que les nouveaux parce que je vais faire un stuff avec que les nouveaux trophées plus mon dofus pour qui est sur mon là le trophée PM qui est overcheaté un trophée PA qui est overcheaté aussi et le trophée puissance qui est le même qu'un dofus pour mais le dofus pour qui coûte 5 fois plus cher même un peu plus tout dépend des serveurs donc voilà je serai en 116 donc si je passe en 12 il me faudra un ocre mais l'ocre c'est pas pour le moment je tiens à préciser au cas où l'ocre c'est pas pour le moment 4210 de vita normal 2700 d'initiative avec la capelle monster qui en allait quand même 301 franchement ça avait beaucoup d'initiative 892 de chance 270 d'agilité et 265 de puissance franchement c'est cool le soin on va dire en changement tout un peu le retraite PA 46 c'est cool ensuite là où on va plutôt se focus et surtout sur les dommages pro 98 et les dommages r62 franchement ça c'est cool c'est vraiment vraiment cool ensuite j'ai la panoplie d'anator plutôt que tous les équipes ont de la panoplie donc voilà et franchement ce stuff j'aime bien 4200 de vita pour un ami 198 il est le stuff ok je vais vite faire up je sais même plus ce qui est 198 non c'est 196 non les binocles je coûte non bah c'est quoi toute la nuit je choisis ça ah ouais ah bah voilà la lionce gerson qui est 198 bon ça coûte assez cher ça coûte à peu près 40 millions un jet pas comme ça le jet exactement comme ça il coûte quoi 80 millions c'est dur à trouver mais je pense pas promager comme ça c'est un peu moins bien avec un dommage de moins mais avoir vu perdre quand même dessus donc voilà les gars c'était ça moi pour vous dire comme quoi j'ai eu mon Delmanax ça fait plaisir et vous demandez aussi si vous voulez que je me lance dans l'aventure avec Sneakzy ou pas donc laissez-moi en commentaire évidemment et si vous voulez que je me lance dans l'aventure avec Sneakzy combien je vais mettre de taxes donc vous me donnerez la taxe pour ceux qui n'ont pas vu allez voir quand même la vidéo de Sneakzy je la mettrai en description pour savoir exactement c'est quoi le concept donc voilà voilà d'abord ça j'ai fait à peu près le tout tout simplement que je tiens quand même à remercier tous les membres de ma guild tous sans exception surtout une brosédicasse à Splint Synax et Lévia Wack et Brix qui sont beaucoup moins courts mais aussi à Rad Maréchal qui est actuellement pas connecté qui est à M103 donc voilà chacun a tous les remercier et tout et aussi à mon alliance qui tient tout ici tout ça on a 3 zones pour ceux qui ne le savaient pas les guildes on est 18, 246 membres donc c'est un peu faible mais on attend la fin du bac pour plus venir avec la calme ce qui n'est pas au courant donc voilà il y a la indépendance qui va sûrement virer ils ont des THL ne sont jamais courts je crois qu'on peut regarder dessus une activité non non on peut pas si voilà la guild en elle même est inactive depuis 4 jours donc c'est à moins d'un jour ça c'est quoi vous voyez là un jour bon 3 jours lui c'est normal il m'a dit d'aller passer le bac et réviser comme après donc c'est normal en plus il va recruter d'après ce qu'il m'a dit donc on va voir ça vous voyez elles sont pas toutes inactives là actuellement on est le matin je tiens quand même à préciser on est en semaine donc certains ils ont cours et d'autres ils ont le bac donc c'est pour ça qu'il y a peu de personnalité et bon franchement il y a des guilds on va sûrement partir parce que 4 jours d'inactivité pour les guilds c'est beaucoup trop donc voilà si vous avez envie de préjoindre mon alliance mp et moi bien évidemment sur mon personnalité principal voilà je vous répondrai au plus vite bien évidemment il faut que je sois connecté c'est la seule contrainte on va dire si vous voulez intégrer ma guild on recrute 100 minimum je sais qu'il y a des gens ils sont en dessous de 100 mais je l'aurai laissé jusqu'au jusqu'à quand jusqu'au 14 juillet pour 100 si le 14 juillet ils n'ont pas 100 et bien ils sont tous virés voilà c'est à plus vite déjà normalement ma team je vais la virer parce qu'actuellement là je ne l'ai pas je ne l'ai pas abonné je tiens pas à l'abonné maintenant je voudrais finir le stuff de mon inripsa puis la réabonner donc je l'abonnerai bon ouais je l'abonnerai à peu près vers le 14-15 juillet le 14-15 juillet normalement ça devrait être bon donc voilà moi c'est tout ce que j'avais à vous dire je voudrais quand même vous remercier on va ouvrir une page non c'est un peu vrai pour les que je me rappelle bien 90 abonnés et 3100 vues normalement si je ne me trompe pas on va regarder ça quand même hop voilà ah non 4100 vues excusez-moi pour les 90 abonnés et 4100 vues je pense que ça fait vraiment plaisir j'ai remarqué que vous avez kiffi quand j'ai tapé contre le 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 pas que vous l'aviez autant qu'il fait que ça. Donc, bien évidemment, le PVP avec mon roublard, je vais reprendre. Il faut juste un peu attendre. Pour le moment, je voudrais vraiment XP mon NREP 599. Et comme vous voyez, je l'XP assez vite. Tous les deux jours, je up de nouveau. Donc, franchement, c'est énorme, je trouve. Après, voilà, je veux la U199, acheter le stuff. Ensuite, je rabonne ma team et surtout, je refais du PVP. Donc, voilà. Pour le moment, le PVP, il y a vraiment peu de monde. Donc, c'est pour ça. Et sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je tiens vraiment, encore une fois, à vous remercier les gars. Ça fait super plaisir. Et voilà. Je peux simplement vous dire merci, continuez à commenter, likez, partagez et abonnez-vous si vous avez envie. Voilà, ça fait plaisir. A plus les gars. C'était Mander.